Le service d'information du gouvernement vous présente Gouv Action, la tribune de réalisation du gouvernement. La campagne agricole 2018 se déroule bien dans la région des Hauts-Bassins. Cette année encore, l'État a subventionné près de 150 000 producteurs agricoles dans cette région. Cette action du gouvernement burkinabé s'inscrit dans la politique d'amélioration de la productivité agricole avec en ligne de mise l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Dans la région du Haut-Bassin, pour cette campagne agricole humide 2018-2019, l'État a appuyé les producteurs en semences. En semences, les spéculations sont entre autres le maïs, le sorgho, le riz, le niébé, le soja, le bonjour, l'arachide. On estime une quantité de près de 1620 tonnes qu'on a reçues dans notre région pour les trois provinces. Cette année, nous avons reçu en total 1920 tonnes d'engrais. En grec, tout confondu, c'est le NPK, l'URE et le DAP. Quand on parle des équipements, les équipements à traction animale, tels que les charrues, les charrettes, l'État a mis à la disposition pour cette campagne près de 3 350 unités. Cette année, avec le programme de renforcement de l'amélioration agricole, on a mis des appareils motorisés à la disposition des producteurs. Ainsi, on a reçu 19 unités avec 10 motoculteurs et 2 batteuses et environ 9 aigreneuses. C'est prévu qu'on ait les animaux de trait. Et les animaux de trait, le nombre qui est prévu, c'était 1520 animaux de trait. Si on essaie de faire la sommation, nous sommes à près de 2,2 milliards de francs. C'est vrai que l'État a injecté pour appuyer les producteurs. Étienne et Salia Sanou sont des agriculteurs bénéficiaires de la subvention du gouvernement. Résidant tous dans le village de Tolotama, un amour de culture situé à une vingtaine de kilomètres de Beauvau-du-Lassau, ils se réjouissent de ce soutien. C'est vrai que l'État est en train de se réjouir. Les médicules d'alcools étaient en train de se réjouir. Les médicules de la semaine a été créées et se réjouir. Ils se réjouiront afin de faire des médicules de la semaine dernière. Ils se réjouiront afin d'écrire un médiculat en sorte de déjouir. J'en ai dit que les médicules n'ont pas le mal. Les médicules sont ces sixties d'alcools de la semaine, ainsi qu'ellesляются en train d'améliorer la médicule. Cet appui du gouvernement est de permettre aux agriculteurs vulnérables de cultiver dans de meilleures conditions. Les femmes bénéficient d'un traitement de faveur. Pour cette campagne agricole 2018, l'Etat a pris des dispositions pour parer aux attaques des chéniers légionnaires. Au niveau des chéniers, comme c'est l'année passée, ça a commencé, ça a surpris tout le monde. On ne savait pas qu'il y avait des chéniers, donc ça a fait beaucoup de ravages l'année passée. Mais cette année, les producteurs se sont pris tôt. Donc ils ont commencé à traiter des apparitions et le ministère a mis des équipes dans toutes les régions. Pour pouvoir sensibiliser et faire des démonstrations même des traitements et des produits qui conviennent au traitement des chéniers. Au vu de la physionomie actuelle des plants, si Dame Nature continue d'être généreuse, les agriculteurs espèrent de bonnes récoltes dans la région des Hauts-Bassins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501